Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir pour la restitution de notre enquête sur l'externalisation des services RH. Donc on va co-animer avec Jonathan. Ça a été une enquête assez intéressante. On commence à être un petit peu habitué avec Jonathan, puisque l'année dernière on en avait fait une sur l'externalisation, sur le recrutement en urgence, et on avait eu des retours assez intéressants sur des problématiques opérationnelles entre les RH, les opérationnels, les managers. Et donc cette année, on a décidé d'en faire une sur les freins et les motivations pour les entreprises d'externaliser certaines tâches RH. Et on aura aussi la chance aujourd'hui d'avoir deux retours d'expérience. Le premier, c'est d'une entreprise qui a donc passé le pas et décidé d'externaliser un des process RH, et notamment sur la partie intérim. Et aussi, on aura l'occasion d'avoir un des principaux acteurs de l'externalisation RH, puisqu'on aura le témoignage de Puntoun, qui appartient au groupe ADECO. Donc aujourd'hui, on va rapidement se présenter avec Jonathan. C'est très mal poli Jonathan, mais je vais commencer juste par moi. Donc je travaille chez Pixeed depuis un certain nombre d'années. Pixeed a été créé en 2004. On aide les entreprises à recruter tout couple de personnel à travers la plateforme, des intérimaires, des stagiaires, des CDD, des CDI. On a à peu près 150 000 entreprises qui nous utilisent au quotidien pour ce process-là. Ça représente à peu près 300 000 missions jour sur la plateforme, et à peu près 150 millions de contrats signés tous les ans sur la plateforme. Donc on a plusieurs offres. On a des offres pour la partie recrutement, pour recruter et activer tous les canaux de sourcing. On a des offres également pour gérer toute la partie de process métier de l'intérim, qui est notre ADN, qui était notre première offre en 2004. Et on a aussi toute la partie démat, portail, vers plutôt la ressource, que ce soit un salarié, un intérimaire, un candidat, et donc de dématérialiser tous les échanges avec ces personnes-là. Et donc on va passer rapidement à toi Jonathan et Acton, en tant qu'experts aussi du monde des RH. Ok, je vais essayer d'être aussi court que toi. Jonathan Mignard, manager au sein de l'agence de Lyon. J'ai 15 ans d'expérience sur le domaine SRH. Pour présenter brièvement Acton, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé autour du domaine SRH depuis plus de 20 ans maintenant. On a été créé en 2001. Donc quand on parle de SRH, on englobe vraiment toutes les solutions aidant à la gestion des ressources humaines, que ce soit la gestion administrative, la paie, la gestion des temps et ce qu'on appelle la gestion des talents, donc qui englobe le recrutement, la formation, la gestion des compétences, etc. Le cabinet a atteint aujourd'hui un effectif de plus de 400 consultants, répartis sur plusieurs agences, donc qui est à Paris, qui est le siège historique, et puis après derrière des agences régionales pour se rapprocher de nos clients en région, donc basés à Lyon, Lille, Nantes, et puis récemment à Lausanne en Suisse. On génère un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros grâce à de nombreuses activités réparties sur plusieurs marques. Donc Antoine a parlé d'offres, nous aussi on a énormément d'offres autour du SRH. Donc je vais vous présenter brièvement Acton, qui est Acton historique, qui évolue sur tout ce qui a attrait à un projet SRH, que ce soit dans la réflexion amont, dans l'assistance qu'on donne aux clients pour leur réflexion par rapport à leur outillage actuel et leur SRH. Puis après derrière, l'assistance apportée aux clients au sein du projet lui-même, donc assistance au pilotage, assistance sur certaines phases comme la conception, la recette applicative, et aussi la possibilité, parce que du coup on est aussi intégrateur de certaines solutions qu'on connaît bien, d'intégrer directement les solutions. On apporte aussi un service intéressant après la mise en production des applications, parce que du coup on est capable aussi d'assister les utilisateurs dans leur mise en œuvre, dans leur outillage, et on est aussi en capacité d'administrer fonctionnellement les solutions, voire de les maintenir. Autre marque intéressante, Acton BI, qui est spécialisée dans tout ce qui touche à la data RH, autour de la mise en œuvre de décisionnels RH, allant jusqu'au prédictif et permettant aux organisations de faciliter leurs décisions et d'avoir une vision de leur politique RH avec des données consolidées. Kixi, qui est vraiment axée sur le conseil autour de la digitalisation des services RH et l'optimisation de la marque employeure. Acton Technologies, qui est notre filiale vraiment axée sur la fluidification des systèmes d'information RH. Il y a des développements spécifiques de programmes, portails, applications RH connexes, aux outils du marché qui sont aujourd'hui, avec le SAS, etc., devenus très standards. Et puis, IRH by Acton, qui est spécialisé dans les projets internationaux et notamment autour des problématiques Core RH et puis notamment sur la solution SuccessFactors. Merci Jonathan pour cette présentation. J'en profite juste pour dire bonjour à, on l'a dit, bonjour à tout le monde, mais à Nicolas, Christine, Christian, Alain, Natalia. Donc, comme si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On tâchera d'y répondre. Donc, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, le but des enquêtes, c'est toujours de s'intéresser à vous, vos problématiques et notamment aux équipes RH, de vous écouter pour essayer de bien comprendre les freins, les motivations et vos enjeux aussi qui sont là, qui peuvent changer année après année. Donc, et puis nous aussi, là, comme vient de le dire Jonathan, nous, en tant qu'éditeur Pixeed, on a aussi beaucoup de partenaires qui utilisent Pixeed pour proposer leur service d'externalisation RH à travers la solution. Donc, c'est aussi toujours très intéressant d'avoir ces retours d'expérience. Bien évidemment, on va voir aussi, c'est intéressant de voir le degré de maturité de l'externalisation RH en France par rapport aussi à des dynamiques d'autres pays et comprendre aussi si cette externalisation peut être une réponse à des phénomènes actuels et notamment, on en parlera rapidement par rapport au Covid et à cette pandémie qui a duré depuis deux ans. Donc là, je vais, Jonathan, si tu pourrais un petit peu déjà commencer par les résultats de l'étude et nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait, Antoine. Donc déjà, tout d'abord, merci à toutes les entreprises, toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. Du coup, ce que je vais tenter de faire, enfin, ce qu'on va tenter de faire, Antoine et moi, c'est justement de résumer, de synthétiser l'ensemble des réponses qui ont pu être faites. Donc tout d'abord, par rapport aux répondants, il y a quatre grandes tendres à souligner déjà par rapport aux personnes qui ont répondu. Ce qu'on a constaté, c'était un peu déjà le cas l'année dernière, c'est que l'ensemble des personnes qui ont répondu avaient dix années ou plus d'expérience dans leur fonction RH. Donc du coup, on voit bien que ce sont des personnes qui maîtrisent les enjeux des organisations et leurs problématiques RH et donc du coup, qui légitiment le questionnaire et ses résultats parce que du coup, forcément, dans leur expérience, la problématique autour de l'externalisation est dû se poser une, voire plusieurs fois. Sur les secteurs d'activité, on a tous les secteurs d'activité qui ont été représentés à travers l'étude. Par contre, deux secteurs d'activité ressortent principalement sur les services et de l'industrie. Ça peut s'expliquer par la maturité que possèdent ces secteurs en termes d'outils AGCRH et d'automatisation de process. Et en effet, on peut être amené à penser que ces secteurs possèdent pour la plupart des solutions modernes et que le stade de réflexion en termes d'optimisation des process ne se porte plus forcément sur l'outillage en lui-même et plus forcément avec des optimisations liées à l'externalisation d'une, voire plusieurs fonctions RH. Les autres secteurs ont moins répondu sur l'outil aussi à cause d'un niveau de majorité moins avancé et pouvant aussi s'expliquer par plusieurs raisons, notamment des contraintes sociales par rapport aux équipes RH en place et puis un réglementaire conventionnel des pratiques RH aussi difficilement transférables. Concernant la taille des entreprises, le résultat de l'enquête montre que nous sommes sur une bonne représentation du tissu économique français, puisqu'une importante majorité des entreprises répondantes sont à moins de 2000 salariés. Donc, ça confirme ce que nous pensons d'externalisation, c'est qu'elle concerne principalement des PME et des ETI désireuses ou réfléchissants à externaliser certains process pour faire des gains de productivité, d'assurer de la conformité légale ou faire des gains financiers. Les plus grosses structures sont par définition mieux équipées pour traiter l'ensemble des complexités autour de la gestion des ressources humaines, puisque du coup, les effectifs sont plus importants, plus spécialisés et les tâches sont mieux organisées. Donc, du coup, la réflexion autour de l'organisation d'un service externalisé se pose moins. Et Jonathan, juste une question. Est-ce que vous, Acton, vous voyez cette même répartition en termes de secteur ou de taille par rapport à vos clients et chez lesquels sont vos 400 consultants ou pas du tout ? Si, ça traduit assez bien ce qu'on voit. Après, de toute manière, nous, on intervient vraiment sur des aspects de modernisation du SRH, même si on pose toujours la question de l'externalisation. On est souvent sur des entreprises de taille moyenne qui déjà cherchent déjà à s'outiller pour gagner en productivité et généralement, l'externalisation ne se pose pas toujours en tout cas. D'accord. Je continue sur le nombre de salariés. Ce qu'on voit, c'est qu'il est fluctuant selon les organisations. L'étude, elle montre bien que peu importe l'organisation, il y aura toujours entre une et cinq personnes qui vont composer un service RH. Et après, derrière, il y a des choses qui vont perdre selon le secteur et les organisations. Ce qu'on voit, par exemple, c'est qu'on va avoir autant de personnes qui vont composer un service RH pour une entreprise qui intervient dans le médico-social et qui aura 500 collaborateurs. Elle aura autant de personnes dans son service RH qu'une entreprise gérant des services avec 2000 collaborateurs. Et donc, comment se prépare ? Si on rentre un peu plus dans le détail, ce qu'on voit, c'est que les effectifs RH sont souvent axés autour de problématiques récurrentes que sont la gestion administrative, la paye et le recrutement. Dans plus de 90% des cas, l'étude montre que ces deux fonctions sont toujours remplies par un ou plusieurs salariés. Après, concernant tout ce qui est gestion des temps et formation, c'est beaucoup plus disparaître. Certaines entreprises dans le secteur d'activité, notamment ceux des services, n'ont moins, voire pas de personnel attitré pour ce type de fonction. Et puis après, d'ailleurs, on voit la gestion de l'intérêt, mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On en avait parlé l'année dernière. Ce qu'on voit, c'est que la gestion de l'intérêt ne génère pas de poste en tant que tel pour la gestion d'activité dans un cas sur deux, puisque du coup, cette gestion est souvent décentralisée et remise à la main des managers qui sont sur le terrain et qui évaluent directement les besoins en personnel externe. Après, c'est des choses qui peuvent arriver dans les organisations où le volume d'intérim est important, où il faut un suivi centralisé des dépenses. Sur les services les plus pertinents à externaliser, ce qu'on voit, c'est que c'est les services généralement qui emploient le plus de salariés dans les services RH. On en a parlé tout à l'heure. On revient sur le traitement de la paie et des rémunérations. Sur la paie, l'objectif est forcément de soulager les équipes en place et de s'affranchir des process chronophages. La paie est également un sujet moins maîtrisé par la DRH et très complexe, qui incite soulager souvent la réflexion en tout cas quant à son externalisation. Le recrutement, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est un process qui est en tout cas vu, qui est perçu comme facile, externalisé et prouvé par de nombreuses organisations. Et puis, l'administration du personnel, c'est quelque chose qui est en hausse, mais sur lequel il y a toujours des réticences de sortir ce type de process de l'interne de l'entreprise, puisque du coup, les collaborateurs sont quand même des clients du service RH. Il est toujours important pour les organisations d'apporter un service de proximité. On voit ensuite que la formation et le suivi des temps suscitent moins d'intérêt au niveau de l'étude, car ce sont quand même des process maîtrisés et qui ne paraissent pas gagner à être externalisés. Oui, alors là, je confirme sur la partie notamment administration du personnel et formation. Là aussi, nous, ce qu'on voit aussi sur le marché, c'est plutôt des grosses entreprises qui vont externaliser ça, parce que potentiellement, sur l'administration du personnel, quand on a des populations de 2 ou 3 000 alternants ou stagiaires, et donc là, c'est hyper chronophage. Et donc là, il y a une vraie pertinence à externaliser cette partie-là, qui est moins pertinente chez les PME, qui vont potentiellement avoir un ou deux alternants. Mais par contre, c'est vrai que comme tu le dis, le recrutement, tout le monde peut appeler un cabinet de recrutement ou une agence d'emploi ou une agence de travail temporaire pour justement faire appel à leur service pour trouver des candidats qu'eux-mêmes n'arrivent pas à trouver. Et donc ensuite, on s'est également intéressé aux motivations par rapport aux différentes tâches que tu viens d'écrire, Jonathan. Quelles étaient les motivations ? Alors là, on a un point de vue plutôt RH, bien évidemment. Mais donc encore une fois, dans des services qui sont souvent petits ou moyens, en fait, on a envie d'améliorer la qualité de service pour répondre à la satisfaction interne. C'est plutôt des managers ou des opérationnels pour notamment la partie recrutement ou des salariés pour la partie paye. Et on s'aperçoit que parfois, les RH qui font tout, qui ont énormément de tâches, préfèrent justement aller se spécialiser sur certaines tâches et ce qu'ils ne veulent plus faire, commencer à l'externaliser pour, comme on dit, améliorer cette qualité de service. Bien évidemment, encore une fois, on vient d'en parler un petit peu, mais sur la partie administrative ou formation, ne plus gérer les tâches à faible valeur ajoutée, mais qui sont très, très chronophages. Je pense qu'Alton, vous devez voir ça aussi dans vos études un peu, qu'il y a des choses qui prennent énormément de temps et qu'on peut de valeur ajoutée. Aujourd'hui, les RH, c'est plutôt, avant, ils étaient considérés comme du support, mais maintenant, c'est vraiment un accompagnement au business. Donc, il faut qu'il soit proactif et efficace pour accompagner le business, pour trouver les bons profils, pour accueillir les meilleurs candidats et les meilleures personnes dans chaque équipe. Bien évidemment, gagner du temps et on s'aperçoit que là, réduire les coûts n'est pas forcément au départ une motivation hyper importante pour les entreprises. On va voir que ça va être antinomique un petit peu avec les bénéfices qui vont être calculés, puisque si je passe ensuite aux bénéfices ici, on s'aperçoit que là, c'est plutôt, donc, gagner du temps. Encore une fois, on a plutôt des répondants RH. Donc, eux, ils vont voir vraiment un bénéfice à externaliser certaines tâches qu'ils ne voulaient plus faire et donc, ils vont énormément gagner du temps, parce qu'ils vont faire moins de contrôles ou alors, ils vont juste avoir du reporting qui est donné par le prestataire de service. Là, c'est assez cohérent, donc, ne plus gérer les tâches à faible valeur ajoutée, structurer son organisation, même si là aussi, il y a un petit risque à externaliser certaines tâches et donc, ça va créer aussi une espèce de petite désorganisation, parce qu'il va falloir rajouter un acteur dans le process, recréer des contrôles ou du reporting un petit peu avec eux. Et donc, la qualité de service, qui était, si je reviens sur la slide, qui était une des motivations principales, arrive en dernier par rapport aux bénéfices constatés. Encore une fois, potentiellement, si on avait fait une étude auprès des salariés ou auprès des opérationnels qui avaient eu à expérimenter une externalisation et donc, par exemple, à recevoir des candidats peut-être de meilleure qualité que quand les candidats étaient remontés par les équipes RH, potentiellement, la qualité de service, on aurait eu un bénéfice qui serait remonté dans le ranking et on aurait eu un autre résultat. Mais là, donc, c'est assez intéressant de voir ça, sachant que c'est toujours compliqué pour les RH aussi, après la mise en place de ça, d'analyser le ROI ou les bénéfices. Donc, je ne sais pas si Jonathan, toi aussi, tu as ce même retour quand vous aidez les entreprises à externaliser par rapport aux bénéfices constatés ? C'est assez drôle. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a déjà un grain de sable entre ces deux retours et qu'en fait, du coup, on ne rentre plus dans le cercle vertueux de satisfaction. C'est-à-dire que du coup, on décharge les salariés internes de l'entreprise qui ont une multitude de tâches, notamment RH, à gérer. Donc, du coup, on se dit qu'on va les décharger de certaines tâches pour que du coup, ils puissent se concentrer sur d'autres et du coup, apporter aussi aux salariés de l'entreprise des conseils d'experts plus pointus, précis et du coup, permettre d'engager un cercle vertueux qui sera de satisfaire les gestionnaires en leur donnant plus de temps et en améliorant leurs conditions de travail et en satisfaisant aussi les salariés avec un service d'experts. Et en fait, du coup, quand on voit que la qualité de service n'est pas, en tout cas, elle n'est pas constatée. Du coup, il y a forcément un souci, ce qui peut expliquer du coup, ce qu'on verra après en termes de freins. Autre point aussi qui est marrant, c'est au niveau de la structure dans l'organisation, ce n'est pas forcément une motivation, mais on voit qu'au final, c'est un bénéfice constaté. On ne voit pas forcément le fait d'externaliser un levier pour structurer son organisation. Même, je pense qu'on le voit plutôt de manière plutôt négative en disant que ça peut déstructurer, mais en fait, on voit qu'il est quand même mieux positionné en termes de bénéfices. Donc, oui, c'est des choses qu'on peut être amené à voir dans nos expériences, clairement. Alors, tu parlais des freins. Donc, justement, le premier frein pour externaliser, c'est là, les 75 % de toutes les entreprises qui ont répondu, estiment le prix comme un frein parce que, bien évidemment, ils vont avoir le sentiment de payer une prestation qu'ils ne payaient pas avant. Alors là, c'est assez, comment dirais-je, intéressant puisque quand on leur pose la question à ces entreprises, combien coûte, vous, en interne, le fait de gérer les contrats, de gérer la partie administrative et tous les coûts cachés, en fait, c'est… Parfois, ils ne se rendent même pas compte de tout le coût, en fait, alors qu'ils sont répartis sur différentes lignes en termes de comptabilité. Mais là, c'est assez intéressant de voir qu'en fait, même s'ils vont payer une prestation, ils vont réduire le coût in fine pour l'entreprise. Je ne sais pas si là, Jonathan, si tu voulais donner un petit exemple assez pertinent, vous voyez. Oui, oui, tout à fait. Après, ça va dépendre toujours de la taille de la structure, de l'organisation, etc. Mais on peut prendre déjà le cas de petites structures où les services RH sont polyvalents. Donc, c'était un peu ce qu'on disait avant. Et en fait, le fait d'externaliser déjà un process ne se traduira pas forcément par une baisse d'effectifs. Donc, le coût va se rajouter à ceux de la masse salariale existante. Par contre, si on pousse un peu plus loin le process d'externalisation et qu'on externalise des tâches complètes, etc., on peut donner l'exemple d'un service RH où il va falloir recruter, par exemple, deux personnes. Recruter ces deux personnes, ça va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros annuels en termes de masse salariale et auxquelles vont se rajouter plusieurs dépenses. Déjà, des dépenses liées au recrutement lui-même, liées au plan de formation, liées à l'intégration de ces personnes dans l'entreprise et liées aux éventuelles absences de ces personnes après une fois qu'elles sont en poste. Une fois qu'on externalise tout ça, forcément, ces problèmes-là et ces dépenses-là ne seront évités. Par contre, on se heurte à la difficulté des organisations à mesurer justement l'ensemble de ces coûts et du coup, le ROI que pourrait justement apporter d'externaliser certaines fonctions par rapport aux coûts que demanderait un prestataire externe. Oui, en effet. Et puis, tu peux parler aussi du bureau, de l'espace, des ordinateurs, enfin, tout en fait. Effectivement, je n'ai pas parlé des infrastructures, tu as bien raison. Il faut faire ça. Donc ensuite, les autres freins, on en a déjà parlé, mais c'est aussi, comme tu le disais, la perte de contrôle du processus. Parfois, le frein, c'est la peur du changement. On fait ça depuis 15 ans d'une certaine manière. On a aussi un petit peu peur de challenger cette façon de faire et donc de le confier à quelqu'un d'autre qui va peut-être le faire un petit peu différemment, mais qui va peut-être le faire plus efficacement et puis sans nous et puis de toute façon, le résultat sera peut-être le même. Et donc, il y a vraiment un accompagnement au changement qu'il faut. On va le voir aussi, ça participe aussi au peu degré de maturité qu'en France, des entreprises à externaliser. Bien évidemment, les risques aussi liés à l'externalisation des données, puisque vous allez confier des données, souvent des données à caractère personnel, parce que c'est des données RH à des prestataires externes qui doivent là aussi répondre aux exigences du RGPD, de la sécurisation. Donc, tout ça aussi, il faut bien le sécuriser. Parfois, vous l'avez peur. Mais là aussi, encore une fois, c'est assez différent de ce qu'on voit sur le marché parce que généralement, quand les RH le font eux-mêmes, ils ne respectent pas toujours non plus cette réglementation parce qu'ils ne sont pas outillés. Donc, c'est vrai que parfois, l'externalisation permet de respecter ces obligations. Et puis également, ce manque de transparence reporting, parce que là, encore une fois, c'est plutôt un problème entre ces entreprises qui aident à externaliser et les corporate pour savoir quel est le reporting qu'il faut mettre en place pour bien savoir en fait quelle est la prestation qu'on paye. Et est-ce que c'est vraiment, comment dirais-je, le niveau de satisfaction et qualité est le même qu'avant l'externalisation ? Donc, voilà les freins qu'on voit. Je suppose que Jonathan, tu es d'accord avec ça ? Je suis complètement d'accord. Je peux rajouter deux choses. Sur la perte de contrôle du processus, quelque chose de très simple. De base, externaliser va sous-entendre renoncer à un lien hiérarchique avec son salarié au profil d'un lien contractuel avec un procédateur externe. Donc, ça, c'est déjà ça. C'est quand même déjà pas anodin pour tous les donneurs d'ordre et décideurs. Et donc, du coup, on va pouvoir se heurter à un problème, c'est d'avoir du mal à établir des procédés qui vont permettre d'amener le prestataire à respecter les délais et les qualités de mission. Et du coup, la perte de contrôle du processus va pouvoir entraîner une dépendance vis-à-vis du prestataire et une réelle difficulté à s'en défaire, alors même que ce dernier va vous délivrer des services très standards et donc souvent peu adaptés aux besoins réels. Et puis, autre sujet, le manque de transparence, ça me paraît très clair, comme dans toute relation humaine, je dirais, c'est que forcément, une communication transparente et régulière avec le prestataire va permettre de contourner les risques d'erreur et les éventuels blocages. C'est aussi simple que ça. Merci. Alors, on ne peut pas faire d'études aujourd'hui ou de voir les dynamiques sans parler malheureusement du Covid qui a animé notre quotidien depuis deux ans. Donc là aussi, on a posé la question au sondé, savoir si le Covid avait joué un rôle dans leurs réflexions ou pas. Donc là, c'est assez intéressant de voir que pour une grande majorité, il n'y a pas eu d'impact en termes soit de projets, soit de réflexions. Donc, tant mieux. Et donc, pour 24%, il a quand même freiné les projets et les réflexions. Et pour 15%, il a accéléré les projets. Alors, là-dedans, il y a quand même deux dynamiques qui démarquent, c'est-à-dire la fonction RH. Il y a eu beaucoup d'autres études qui ont montré que les gens qui travaillent dans les équipes RH ont quand même beaucoup souffert du Covid et ont fait beaucoup de burn-out parce qu'il y avait des gens qui n'étaient plus en capacité de produire les payes à distance, de pouvoir recruter à distance aussi. Nous, on avait plein de clients qui ne pouvaient pas faire… Il y a eu le confinement où ils n'avaient pas le droit de sortir de plus d'un kilomètre. Donc, ils prenaient parfois leur voiture le soir pour aller faire signer les contrats manuellement à des futurs salariés. Donc, voilà, il y a eu vraiment une grosse charge de travail sur cette partie rage. Donc, nous, c'est assez intéressant parce qu'on voit quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui désirent quand même s'outiller, pas forcément externaliser, mais voilà, les réflexions et tout ont quand même été accélérées. Et malheureusement aussi, l'impact du Covid a eu des impacts économiques sur l'activité même des entreprises. Et donc là, nous, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui ont souffert sur certains secteurs d'activité comme le tourisme, le commerce, le retail, la distribution et qui font quand même parfois aussi, ils ont décidé de réduire certaines tâches en interne, des stages notamment de support comme les RH et donc qui ont décidé de séparer de certains collaborateurs et donc d'externaliser ces tâches-là. Notamment, ça peut être la production de la paye, ça peut être le recrutement, certaines choses comme ça, la gestion des contrats ou la gestion administrative. Et donc, il y a quand même eu un… Enfin, nous, on le voit dans nos discussions, il y a quand même eu un impact qui ne ressort pas forcément là dans l'étude. Je ne sais pas toi si Jonathan, comment tu vois cette dynamique en fait aussi en tant que… Moi, je suis un cabinet consultant. Moi, je confirme plutôt cette dynamique qui a fait quand même que le Covid a quand même généré du stress, de l'inquiétude aussi par rapport à l'avenir et par rapport à ce qu'on vivait quand même un peu au jour le jour. Et donc, du coup, à amener les organisations aussi à se recentrer un peu sur elles-mêmes et justement à maintenir et rassurer leurs salariés. Donc, justement, le fait après, pendant cette période Covid, de lancer des réflexions autour de l'externalisation a été perçu, pour moi, par les décideurs comme quelque chose de rajoute, d'inquiétant et de pouvant inquiéter justement les organisations en place. Et donc, du coup, ça a été plutôt mis en stand-by. Et on voit que ça commence à repartir, que les discussions commencent à repartir et les réflexions depuis quelques temps maintenant. Merci. On va rapidement parler aussi de la satisfaction des deux prochaines slides par rapport aux résultats de l'étude pour pouvoir justement passer ensuite au retour d'expérience que vous attendez toutes. Donc là, Jonathan, ce degré de maturité dont on a quand même un petit peu parlé déjà depuis le début de ce webinaire. Bon, vous voyez tous la note, elle n'est pas extrêmement haute, mais en même temps, on peut la nuancer, c'est-à-dire que tout va dépendre de l'externalisation dont on va parler. Aujourd'hui, on le voit très bien, le process de recrutement est celui sur lequel les entreprises semblent le plus matures. On a un ensemble de prestataires qui sont bien implantés, que ce soit les entreprises de travail temporaire ou les cabinets de recrutement. Ces prestataires sont rompus à l'exercice, ce qui permet, aux entreprises d'être rassurées, d'externaliser sans trop de freins. Point important, c'est que le recrutement, ce n'est pas non plus une science exacte. Et comme peut l'être d'autres domaines ARH qui sont très processés avec des normes et du réglementaire assez fort. Et on considère que le droit à l'erreur aussi est plus facilement toléré. Donc, du coup, on va plus facilement vers ce type d'externalisation. Et après, derrière, on peut aussi se poser la question de l'externalisation aussi qui peut être un peu plus limitée dans le temps. Et ça aussi, c'est quelque chose qui rassure quand même plus les entreprises. Parce que du coup, on va faire appel à de la prestation extérieure pour faire plutôt aboutir des projets, donc du coup, sur des temps limités. Et du coup, ceci va être plutôt utilisé comme apport de ressources pour prêter de la main forte aux équipes en place et traiter le surcroît d'activité. Et donc, du coup, c'est quelque chose dont moi, je peux bien parler puisque c'est clairement le cœur de notre métier chez Acton. Et même s'il n'est pas toujours facile de convaincre une organisation de la véracité, externaliser certaines tâches pour certains projets pour justement permettre aux opérationnels de continuer à gérer leur quotidien et d'assurer du coup des projets réussis. Par contre, cette faible note peut s'expliquer sur la réticence des entreprises à déléguer des process entiers, complexes et pendant des durées aussi indéterminées. Donc, deux exemples, le onboarding peut avoir du sens à externaliser, mais on va en revenir au risque de perte de contrôle du process à la longue. Et donc, du coup, encore une fois, un frein pour externaliser le process. Et puis, on en revient toujours aussi au nerf de la guerre, la paye. Ici, c'est plutôt l'inverse. On aura un client qui va plutôt chercher à externaliser sur la durée, mais par contre, qui va se heurter à une complexité de process et souvent, en tout cas, des incapacités du prestataire à délivrer un service de qualité. Oui, après, il y a des entreprises qui sont en croissance, d'autres qui décroient. Donc, en effet, peut-être que les projets d'externalisation peuvent changer ou ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre, je suppose. Et alors, on a aussi posé la question sur, justement, pour les entreprises qui avaient décidé d'externaliser la note, en fait, sur la satisfaction. Et là, aussi, un peu de surprise, juste au-dessus de la moyenne, 5,1 sur 10. Voilà, du coup, ça reflète tout ce qui a été dit précédemment et vu. C'est plutôt une impression mitigée sur le fait d'externaliser des fonctions RH. En fait, on notera en synthèse une tendance plutôt favorable sur tous les process amont RH, que ce soit le recrutement, le onboarding, et vu la fréquence des entreprises externalisées sur ces sujets. Et puis, une tendance plutôt méfiante, voire réticente, sur les process entourant la vie du salarié jusqu'à la sortie. Donc, plutôt formation, paie, gestion administrative. Et donc, du coup, avec des entreprises beaucoup moins matures pour externaliser, car ces process sont souvent très propres à chaque organisation et donc difficiles à transposer. Donc, ça, on l'a déjà dit. Alors, on va passer, donc, là, au témoignage de Didier Mojis. Donc, on va l'accueillir. On est en train de le rajouter dans les animateurs. Alors, est-ce que pour tous ceux qui nous écoutent, là, depuis bientôt 30 minutes, est-ce que c'est assez clair ? N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions par rapport à ce fondage ou par rapport à ce qu'on a mis en avant, là, avec Jonathan. Est-ce que Didier est là ? Alors, hop. Bonjour, M. Mojis. Alors, je suppose que vous nous entendez. Il faut juste allumer le micro. Il s'est désactif. Voilà, vous m'entendez ? Oui. J'espère que c'est activé, parce qu'il a tendance à… Non, non, vous inquiétez pas. Donc, bonjour, M. Mojis. Est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter et présenter Val Touraine pour contextualiser un petit peu votre témoignage ? Oui, je suis le directeur des ressources humaines de Val Touraine Habitat, qui est un office public de l'habitat, un organisme de logement social, installé en Indre-et-Loire. C'est une entreprise de 410 personnes aujourd'hui, qui a pour mission de loger plus de 45 000 personnes dans nos 25 000 logements dans le département. Donc, ces logements, on les construit, on les entretient et on les loue principalement, et puis on en vend quelques-uns aussi, parfois. Voilà pour ce qui est notre métier. Notre personnel est de droit privé, bien que nous soyons une entreprise d'intérêt général, rattachée au conseil départemental d'Indre-et-Loire. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, vous, justement, en tant que directeur des ressources humaines, quelle était votre position et puis aussi la position de Val Touraine Habitat par rapport à l'externalisation de certaines tâches RH ? J'ai suivi, effectivement, votre intervention depuis le début. Je rejoins votre avis sur le fait qu'effectivement, il peut y avoir une réticence, et nous, en tout cas, pas une réticence, mais une hésitation jusqu'à présent à externaliser des processus tels que la paie ou la gestion administrative du personnel, parce qu'effectivement, ce n'est pas l'externalisation de tâches à faible valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, la paie est d'une complexité telle qu'effectivement, c'est un point qui nous fait réfléchir à externaliser cela. C'est pour ça que, d'une certaine manière, et depuis assez longtemps, l'une des choses que nous avons externalisées, en soi, c'est le recours au travail temporaire, par exemple, puisque ce n'est pas nouveau en soi. Donc, le fait de solliciter des prestataires pour nous aider à trouver des ressources temporaires dans l'entreprise pour assurer des remplacements ou des surpoids de travail, c'est une externalisation utile, parce qu'effectivement, elle nous permet assez rapidement de pouvoir trouver ces ressources, de les mettre en situation de pouvoir travailler et de ne pas avoir à assurer toute la gestion administrative, d'élaboration de contrats, de paie, d'unité de fin de mission qui sont dans ces activités-là. Et donc, nous, en tant qu'entreprise de logement social, nous avons des besoins de remplacement temporaire qui sont forts parce que nous assurons, nous-mêmes, par exemple, toute la prestation de proximité, de nettoyage et d'entretien de nos immeubles. Et cette prestation-là, c'est 150 personnes sur 400. Eh bien, il faut pouvoir y pallier à une absence du jour au lendemain, si vous voulez. Un immeuble d'habitation, on ne peut pas rester pendant deux jours avec des conteneurs qui ne sont pas sortis. Alors que dans la plupart des autres fonctions de l'entreprise, si quelqu'un n'est pas là pendant une semaine, très franchement, ce ne sera pas dramatique. Donc, on a besoin d'une grande réactivité. C'est pour ça que depuis longtemps, on travaille avec des entreprises de travail temporaire. On a plus de 1300 missions de travail temporaire par an. C'est des missions qui vont d'une journée à plusieurs mois. Et pour cela, effectivement, à la fois, le recours à l'entreprise de travail temporaire pour trouver soit des personnes en délégation, soit en gestion. C'est-à-dire que nous savons, nous, sur certains sites qui sont éloignés dans des petites villes d'Indre-et-Loire, quand on a besoin de remplacer un emploi d'immeuble, souvent, l'intérimaire, on le connaît. C'est même nous qui l'avons trouvé. Donc, on fait des contrats dits en gestion. Par contre, tout le processus, effectivement, d'énonciation du besoin, de validation du besoin, de recours au travail temporaire, puis de mise en place du contrat, je dois le dire, on utilise la solution Pixit depuis plusieurs années. Et c'est un modèle de ce point de vue-là, à la fois l'externalisation vers l'entreprise de travail temporaire et l'utilisation de cet outil dématérialisation de toute la chaîne d'intérim, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien et qui nous donne satisfaction. Et justement, vous, par rapport au recours à des intérimaires dans votre organisation, vu que vous avez aussi, comme vous dites, c'est plutôt une entreprise un petit peu aussi à but social, ça n'a pas de mauvaise presse aussi chez vous de pouvoir recruter des intérimaires ? Alors, ça n'a pas en soi mauvaise presse parce que les intérimaires que nous recrutons sur ces métiers-là, par exemple, constituent très souvent un socle et un vivier qui nous permet de recruter définitivement ces personnels-là lorsque nous avons des départs en retraite à renouveler ou lorsque nous avons des démissions. Et donc, un très grand nombre de notre personnel permanent, à la fois sur ces métiers de la proximité mais sur d'autres, ont commencé par des missions de remplacement temporaire. Donc, ça n'a pas forcément mauvaise presse. La question que ça peut poser l'intérim dans une entreprise comme la nôtre, ça peut être la question relative au coût de cette prestation. Parce qu'effectivement, elle nous garantit de trouver rapidement des gens et d'en assurer toute la gestion administrative des contrats. Mais le coût peut parfois sembler élevé. Je vais essayer de le dire simplement. Une entreprise, un organisme HLB comme nous, ne fature pas de TVA à ses clients que nous, les gens payent un loyer. Donc, lorsque nous sollicitons une prestation externe, externalisée, une entreprise de travail temporaire va nous facturer de la TVA. Donc, le salaire de l'intérimaire avec cette TVA, il est forcément, en plus, le coût, la marge commerciale de l'entreprise de travail temporaire peut nous donner l'impression effectivement que le coût indirect direct de la prestation de service d'une personne qui assure le remplacement est plus élevé que le coût d'emploi direct d'une personne. Et alors, justement, comment vous arbitrez justement au quotidien ou annuellement entre le coût et cette flexibilité que ça vous apporte d'externaliser cette prestation et cette qualité aussi de service ? Comment vous arbitrez ? Comment vous suivez ? Est-ce que vous avez des seuils justement au sein de votre équipérage ? On l'arbitre dans le sens que l'efficacité, la réactivité de pouvoir mobiliser quelqu'un de la veille pour le lendemain parce qu'on le connaît et donc l'opérationnel sur le terrain, il passe un coup de fil à cette personne et lui dit est-ce que vous êtes en mesure de venir faire une mission d'intérim dans deux jours pour une semaine à Val-Tour et Navita ? La personne dit oui. Souvent, ce sont des gens qui habitent le quartier, qui habitent la même commune si vous voulez. C'est en ce sens que c'est pratique. Et à ce moment-là, nous, on n'a plus qu'à construire, finaliser le besoin, le transmettre à notre entreprise de travail temporaire via l'outil Pixide et donc il y a une fiabilité, une efficacité qui est intéressante que nous, direction des ressources humaines, ici, à la direction des ressources humaines, on est six ou sept, on n'aurait pas, on ne serait pas en mesure de répondre à toute l'intégralité des besoins par rapport à quelqu'un qui serait malade un matin et qui aurait besoin de remplacer en 48 heures. Donc, de ce point de vue-là, malgré ce surcoût, je dirais que ça vaut le coup. Comme on dit, comme on dit, c'est que ça n'a pas de prix. Donc, avant de bien comprendre comment justement vous utilisez ces services d'externalisation à travers la solution de cible, j'aimerais bien revenir par rapport à quelque chose que vous avez dit en début d'intervention sur justement la complexité de certaines tâches comme la paie, notamment, que vous ne voulez pas externaliser, mais est-ce que vous avez toujours les ressources en interne pour pouvoir gérer cette complexité ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent notamment aussi ne plus avoir les personnes pour pouvoir produire la paie. Comment là aussi vous évaluez le risque entre garantir des personnes ou parce que potentiellement demain, si vous avez deux démissions de quelqu'un pour gérer la paie, comment vous allez, est-ce que ça va être facile de continuer ça ou il n'y aurait pas un intérêt à externaliser ça ? Alors, il peut y avoir un intérêt. En même temps, dans gestion des ressources humaines, le premier mot, c'est gestion. Donc, une entreprise qui externalise sa paie, elle externalise quand même une mission essentielle, vitale. On l'a bien vu pendant le confinement lié au Covid, quand on regarde les quelques fonctions vitales d'une entreprise, c'est quand même de payer les gens à la fin du mois. Donc, externaliser ça, c'est prendre effectivement le risque d'une perte de contrôle par rapport à ça. Alors, il se trouve qu'après, on peut le gérer, mais je dirais comme n'importe quel prestataire externalisé le gérera. Moi, pour ce qui est de la paie et de la gestion administrative du personnel, je n'ai pas une personne, mais j'en ai deux. C'est-à-dire que je dois m'assurer effectivement d'avoir sécurisé le risque de l'absence d'une des deux personnes pour pouvoir produire ces outils-là. Mais si demain, j'externalisais cette fonction, le prestataire et le gestionnaire chez ce prestataire qui assurerait la paie de Val Thoren Habitat, j'imagine non plus qu'il n'y en aurait pas 3 000. Il y aurait une ou deux personnes qui connaîtraient notre réglementaire de paie. Donc, jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Et maintenant, c'est quelque chose qu'on commence à réfléchir aussi. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans le processus de réalisation de la paie, il y a le phénomène depuis quelques années de l'intégration des déclarations sociales nominatives, des DSN. Et là, on est rentré dans une sphère de complexité assez forte avec les différents partenaires habituels que sont l'URSSAF, les institutions de retraite, les caisses de retraite, toutes les parties prenantes, les mutuelles, toutes les parties prenantes de la paie. Et là, on se rend compte que maîtriser cela, ça suppose effectivement une très grande expertise, beaucoup de ressources. Et peut-être qu'effectivement, l'expertise que nous avions, nous, traditionnellement, sur la paie, sur les aspects de DSN, de régularisation de DSN, par exemple, elles peuvent trouver une certaine limite. peut-être qu'un prestataire externalisé qui aurait véritablement des ressources très spécialisées, très expertes sur ce type de sujet peut constituer un plus et une aide pour régler des difficultés opérationnelles de gestion de paie. Oui. Après, je ne sais pas quel est votre outil de paie, mais souvent, les outils de paie aujourd'hui, proposent aussi des services d'externalisation et la majorité de leurs salariés sont des gestionnaires de paie. Ils proposent soit des outils d'externalisation, soit des outils d'assistance. Des outils qui vous aident à régler au fil du mois, des mois, les difficultés de situation inédite que vous êtes amené à rencontrer en paie. En effet, il peut y avoir plusieurs degrés d'externalisation complète ou partielle. C'est vrai que ça peut être aussi une réponse. J'aimerais bien revenir rapidement sur l'utilisation notamment de la solution Pixit. Quels sont les différents rôles que vous avez ou les équipes qui interagissent dans la solution Pixit et comment aussi ça améliore la communication avec le prestataire externe qui est chez vous Manpower. On parlait parfois que d'externaliser on va perdre un petit peu en contrôle ou en transparence et ce n'est pas forcément vous votre retour d'expérience. Non, ce n'est pas mon retour d'expérience effectivement. C'est vrai qu'on le fait depuis assez longtemps. le fait d'avoir une chaîne intégrée c'est-à-dire quand sur le terrain le manager de la proximité parce que quand je vous ai dit 1300 missions d'intérim par an sur les 1300 missions vous en avez 1250 c'est de la proximité c'est du remplacement de personnel de nettoyage et d'entretien principalement. On fait de l'intérim pour quelques missions administratives et les autres métiers commerciaux et de gestion ou de maintenance du patrimoine mais c'est essentiellement sur la proximité. Donc quand le manager de proximité il sait et il construit par exemple le planning de remplacement des congés d'été de ces personnels de nettoyage il va déterminer à partir de là le besoin de recours à un personnel intérimaire il va donc finaliser son formulaire de besoin qui va être validé par nous ici aux ressources humaines en fait c'est la même personne c'est la responsable pay qui assure le suivi tout le lancement et la validation administrative de toutes les missions d'intérim donc ça va être validé par nous au sens où ça a bien été posé ça va être transmis à Manpower via Pixeed qui va donc éditer ensuite les contrats de mise à disposition que moi par exemple je vais ensuite signer numériquement d'une manière très simple si vous externalisez pas ou digitalisez pas ça vous vous retrouvez avec des contrats de mise à disposition assignés en deux exemplaires ça vous fait cinq signatures par contrat j'aime autant vous dire que ça vous prend un petit bout de temps qu'en début d'été il faut faire venir pas mal de monde donc là moi j'ai un board qui me permet de voir l'ensemble des contrats qui ont été validés techniquement par la responsable de l'intérim chez moi qui dit oui il est conforme il est bien posé le prix c'est ça et donc moi je n'ai plus qu'à faire c'est moi qui vais valider l'engagement de la dépense si vous préférez et ensuite voilà on a les outils de suivi des horaires de faturation qui sont intégrés donc c'est vrai que de ce point de vue là c'est un chaînage que je considère comme bien fonctionné c'est un point où les deux prestataires à la fois le prestataire manpower et le prestataire technique de la digitalisation PIXID sont efficaces ça ne signifie pas que l'entreprise de travail temporaire arrive toujours à nous trouver des candidats dans les délais que nous aimerions mais ça c'est la réalité du marché de l'emploi d'aujourd'hui c'est le cas de toutes les entreprises et y compris des entreprises de travail temporaire alors c'est très intéressant comme retour monsieur Mogis on pourrait en parler encore longtemps mais le temps tourne le temps tourne et il faut aussi est-ce que juste avant de vous quitter est-ce que quels sont les conseils que vous donneriez à d'autres entreprises qui décident justement d'externaliser ça et comment se préparer et comment mettre ça en place comment vous vous avez réussi à que ça soit efficace moi je dirais là où vraiment ça nous fait gagner du temps là où vraiment on va pouvoir avec l'externalisation avoir une prestation de service qui nous fait gagner du temps là où on a des effets de masse aussi des éléments en masse voilà parce que sur le recrutement CDI j'utilise assez peu par exemple des camions de recrutement aujourd'hui ou jusqu'à présent un peu plus maintenant vu le marché de l'emploi mais ces dernières années assez peu parce que je considérais que j'avais les ressources internes et les moyens quand je diffusais une offre d'emploi d'avoir des candidatures adaptées à cela voilà donc on va se servir on va externaliser lorsque nous-mêmes on n'y arrive pas si en recrutement en diffusant des offres on se rend compte qu'on n'arrive pas à atteindre les candidats qu'on veut atteindre parce qu'on n'a pas la même puissance de feu sur des job boards etc économiquement parlant tout simplement et bien il faut passer par un prestataire externe il faut externaliser alors vous c'est vrai que l'avantage vous de votre configuration c'est vous externaliser aussi à travers une solution technique qui va qui va contrôler ce qui est fait qui va aussi bien processer qui fait quoi qui va valider certaines choses qui va aussi notifier les différents acteurs quand ils doivent avoir une action à faire donc c'est vrai que généralement si ce n'est pas outillé la prestation externe est potentiellement moins satisfaisante et donc on va on se propose d'en parler là aussi avec Sam donc de Puntoun mais en tout cas avant d'accueillir Sam merci beaucoup monsieur Moji merci à vous très intéressant et très comment dirais-je concret donc j'espère que ça a parlé un petit peu à tout le monde et donc en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée et donc on va accueillir Sam de Puntoun donc bonjour bonjour Sam bonjour à tous j'ai commencé un petit peu l'introduction de Puntoun mais est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et Puntoun et donc là c'est le slide de vos activités oui rapidement parce que le temps c'est cool Puntoun ça fait partie du groupe ADECO donc grande société dans le monde du travail temporaire mais nous par contre nous sommes on a une fonction transversale dans le groupe donc nous on s'occupe de tout ce qui est les externalisations des solutions ressources humaines pour le groupe ADECO donc comme vous pouvez voir sur le slide il y a 4 4 grands axes le diagnostic donc si vous êtes au début de vos réflexions sur tout ce qui est externalisation on peut intervenir faire une audite de l'existence et vous conseiller sur les outils les concepts qui peuvent être externalisés puis on a ce que nous on appelle le Rxo mais c'est RPO ce qui est l'aconyme le plus connu donc Recruitment Process Outsourcing donc là il s'agit de l'externalisation soit de la fonction complète du recrutement donc on segmente la partie RH la fonction RH et on externalise que la partie recrutement ou talent acquisition vers un prestataire comme nous ou bien on peut intervenir en mode campagne soit pour une pique d'activité saisonnière par exemple ou bien pour les périodes les campagnes de recrutement des alternants et stagiaires donc ça c'est le parti Eric So MSP Training ou MSP Formation donc là on peut externaliser la gestion et gestion administrative de vos formations de plein de préparation de plein de formation jusqu'au financement par l'État les opcots etc et puis le MSP Classique MSP Managed Service Provider là nous sommes l'interface l'interface en intégrant un outil complexif ou autre nous sommes l'interface entre la société et les fournisseurs de travail temporaire donc on gère tout ce qui est la partie contractualisation la partie staffing pays factuation dans cet aspect MSP et on a un nouveau produit aussi qui ne fait pas sur les slides c'est un MSP pour tout ce qui est la prestation intellectuelle donc c'est moins réglementé que le travail temporaire mais si votre société s'engage avec les indépendants avec les USN ou SS2Z ou via la recherche n'importe quel type de personne morale on peut implémenter un MSP pour gérer ce genre d'activité aussi et puis quelques stades mais on n'a pas de temps merci Sam je pense que tout le monde a vu parce que ça reprend aussi les différentes tâches d'externalisation qu'on a vu dans le sondage à part la paye bien évidemment mais ce qui sera intéressant aussi c'est parce que ce sondage était fait en France donc avec les entreprises françaises voir aussi la dynamique que vous voyez sur le marché français Puntoun versus aussi potentiellement les autres marchés européens et aussi quelles sont les typologies d'entreprise sur lesquelles il y a une grosse dynamique qui décide d'externaliser on aimerait bien en savoir un petit peu plus là dessus ok je ne me suis pas présenté mais j'ai un périmètre européen donc pas que la France c'est ce qu'on constate c'est que l'externalisation des services des solutions RH c'est en croissance une plupart de nous il y a les marchés des pays qui sont beaucoup plus matures que la France notamment dans mon périmètre UK la DAG donc Allemagne Suisse et la France c'est beaucoup moins développé mais quand même c'est en fort croissance et je pense qu'il y a depuis quelques années une certaine ouverture d'esprit vers l'externalisation dans les grands groupes surtout en France parce que justement ils ont des retours d'expérience d'autres filières d'autres entités dans d'autres sociétés dans d'autres pays dans le même groupe et la France n'est pas mal on constate beaucoup beaucoup de croissance dans le monde des freelances dans le record les sollicitations du RPO ça reflète un peu le marché c'est difficile la source des candidats mais la France c'est vraiment un marché qui développe pour nous on a fait le même chiffre d'affaires de l'année 2021 en mars 2022 pour vous donner une idée de la croissance donc on est à 30-40% de croissance année par année d'accord et ça c'est plutôt une bonne chose pour vous je vois que vous utilisez par rapport pour gérer justement vos 4000 recrutements vos 10 000 évaluations vous utilisez beaucoup d'outils là on voit plus de 20 outils utilisés comment justement vous utilisez vous proposez vos prestations à travers des outils c'est quoi un petit peu la stratégie de Puntoun par rapport aux outils on se dit que nous sommes agnostiques par rapport à la technologie et ça fait partie du diagnostic au début du process donc on va avec le client ou le prospect on va étudier plusieurs outils sur le marché et choisir ensemble l'outil qui est mieux adapté des fois il y en a des clients qui a déjà par exemple SAP et SAP ils ont certains outils qui sont plus faciles à intégrer dans le logiciel donc on va plus les diriger vers ça mais ça dépend ça dépend le besoin ça dépend le volume ça dépend la maturité du client il y a beaucoup de choses donc ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de montrer une palette assez complète des outils et le mieux adapté on va intégrer et implémenter en début de prestation d'accord et justement alors une fois que vous avez implémenté la prestation et potentiellement les outils comment vous vous montrez un petit peu les bénéfices un peu post-implémentation les bénéfices de cette externalisation à vos clients quels sont les KPIs que vous utilisez oui sur chaque contrat il y a des KPIs des SLAs à suivre et atteindre pour nous en tant que prestataires il y a un besoin de performance de notre côté donc on est mesuré souvent sur les coûts et évidemment si je prends un projet l'idée c'est que nous on va intervenir avec un coût par recrutement qui est moins élevé que fonction traditionnelle RH ou de passer par les cabinets donc ça c'est quelque chose deuxième c'est le temps le temps passé sur le recrutement ou pour les temps de remplir le besoin la satisfaction client le client interne ça peut être le hiring manager normalement donc chaque année on envoie les sondages de MPS net promote score au client et on fait ça en interne avec chaque client aussi donc on vise normalement ça dépend mais le taux de satisfaction est 85% des managers après il y a le taux de rétention combien de nos candidats recrutés vont rester avec la société pour la jurée du contrat et quelques choses encore fois ça peut être sur mesure pour tel ou tel client mais là c'est des 5 ou 6 standards qu'on utilise pour mesurer le succès du projet mais donc la satisfaction ou ce retour vous le calculez juste pour finir mais auprès des RH qui ont externalisé mais auprès de toute l'organisation des entreprises donc ça peut être des opérationnels des managers des hiring managers vous vraiment vous essayez de voir les bénéfices sur toute l'organisation oui normalement il y a une fois qu'il y a un recrutement qui a eu lieu ou un intrimé qui a atteint sa mission on envoie systématiquement via l'outil du client le sondage le sondage c'est de satisfaction tout simplement qui fait qu'on a une espèce de suivi en continu mois par mois trimestre par trimestre du taux de satisfaction et on peut mettre des actions correctives si ça baisse certains clients ils ont même des clauses de rebates si on n'arrive pas à atteindre les KPIs on va leur donner les remises etc. c'est assez flexible mais l'idée c'est que si ce n'est pas suivi si il n'y a pas les targets que nous en tant que prostataire il n'y a pas de mesure de performance il faut absolument que ça soit bien cadré d'accord mais en tout cas merci beaucoup Sam en effet je pense que c'est ça ce calcul de performance c'est quelque chose pour les entreprises qui nous écoutent et c'est quelque chose sur laquelle vous devez mettre l'accent quand vous décidez d'externaliser en tout cas on ne peut pas faire durer le webinaire plus longtemps parce qu'il est déjà midi une mais on se tient à votre disposition Jonathan Sam moi-même si vous voulez continuer les échanges soit avec Jonathan sur la partie consultant si vous avez des réflexions pour vous accompagner sur tous les domaines en RH ou Sam si vous avez des vous pensez à réfléchir aussi à de l'externalisation de recrutement de gestion administrative de gestion de formation ou notamment Pixit si vous voulez vous outiller dans votre équipe RH pour gérer différentes choses donc en tout cas on voudrait vous remercier tous les trois plus monsieur Mogis tous les quatre pour votre attention pour nous avoir écoutés pour ceux qui ont répondu à l'enquête qui nous a permis un petit peu d'avoir cet échange là et ce rôle du marché en tout cas Sam merci Jonathan encore mille fois merci oui merci à tous j'espère que ça vous a plu et puis on on vous laisse nos coordonnées puis on vous souhaite une bonne fin de semaine merci à tous bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous